Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du cartable donc je voudrais d'abord rectifier quelque chose avec vous, j'ai fait une bêtise enfin c'est pas une grosse bêtise, dans ma deuxième vidéo je vous ai montré que je vieillissais les parties les pliures avec de la Distress Vintage Photo et en fait j'ai finalement recouvert de papier noir donc j'ai recoupé des morceaux de 5 cm sur 26 et j'ai recouvert les pliures de chaque partie de mon cartable pour que ça fasse vraiment une base toute noire parce que du coup les petits traits couleur vintage, en fait ça ne me plaisait pas donc là je pense que c'est beaucoup mieux, ça fait plus propre donc voilà, ça fait plus propre pour moi donc vous recoupez des morceaux de 5 cm sur 26 dans du papier noir et vous recouvrez à cet endroit là, ici, ici et ici comme ça, hop, ça fait nickel vous voyez, puis on ne voit pas trop les raccords donc moi je préfère que ça fasse une base toute noire j'aurais dû faire ça dès le départ mais comme c'est une première, en même temps je découvre avec vous bref, on passe aux pages donc pour les pages, vous avez 6 pages à faire vous êtes d'accord ? donc sur 26, vu que la base fait 20, on va faire sur 19 pour éviter que ça touche sur le haut du cartable, ici en haut pour que ça touche, vous voyez la petite main donc une page de 26, 26 sur 19 donc il vous faut 6 morceaux, 26 sur 19 et 6 morceaux, 28 sur 19 tout simplement parce que sur la page de 28 de chaque côté, on va faire un trait à 1 cm donc moi j'ai ma planche de rainurage on va faire un trait de 1 cm de ce côté là donc moi je la place là comme ça, elle est droite donc je vais là, elle est droite je fais des bêtises donc un trait à 1 cm ici et de l'autre côté, 1 cm aussi donc là, j'ai marqué mes 1 cm de chaque côté d'accord ? sur la base de 28 et je vais plier mes 1 cm voilà, et je fais pareil de l'autre côté je plie mes 1 cm donc soit après vous aider du couloir ça n'a pas d'importance donc ça nous fait ceci vous avez du couloir de 26 et plus les petits rabats de 1 cm donc vous prenez après votre deuxième partie et là, on va coller les pages donc vous prenez votre double face donc moi je retourne mon papier pour que ça va mieux à coller vous prenez votre double face vous mettez sur les 1 cm j'essaie quand même de le mettre droit c'est possible hop et hop hop, petit ciseau donc vous faites ça aux 6 pages vous mettez votre double face donc il vous faut 6 de chacun si vous avez bien compris pour former les 6 pages hop, donc rien que compliqué jusqu'à présent et maintenant je vais venir du coup poser sur les 1 cm cette page ici donc hop, délicatement je vais essayer de m'appliquer quand même donc je me concentre pour que ça soit bien droit parce qu'une fois que c'est collé c'est collé voilà et maintenant vous pliez et ça fait votre pochette déjà et il ne reste plus qu'à coller cette partie là sur cette partie là donc là, on va refaire le même topo on remet du double face sur cette partie là donc toujours le truc de mettre bien droit ça m'est arrivé tout à l'heure de le mettre de travers et bien je n'étais pas dans dans la mouille j'ai dû recommencer donc moi forcément j'ai déjà avancé le travail j'ai fait les autres pages j'essaie que ça ne soit pas trop long non plus pour vous et en essayant aussi que ça soit clair je ne peux pas faire mieux alors il y a toujours le truc du double face que je n'arrive jamais à enlever mais ça c'est parce que je n'ai plus d'ongles voilà c'est parfait c'est enlevé donc maintenant je vais venir coller ma partie ici sur le double face tout en essayant aussi d'être droite c'est nickel c'est parfait voilà donc ça vous fait une pochette on est d'accord voilà donc moi j'ai avancé le travail j'ai déjà fait les cinq autres pochettes pour mettre dans mon album voilà donc maintenant il va falloir les coller dans l'album on est d'accord donc là ce que j'ai fait pour mon pour mes tranches j'ai coupé les petites pointes on ne voit pas voir ici oui voilà on voit que c'est un petit peu on appelle ça biseauté je ne sais plus donc vous allez couper un petit triangle de chaque côté pour que ça soit comme ça là on voit oui voilà un petit peu qui a un petit triangle de coupé vous voyez moi j'ai enlevé ça à chaque fois ce n'est pas grand chose voilà ce petit morceau là comme ça vous allez pouvoir glisser vos pages plus facilement sur votre album donc on va en faire une ensemble donc un conseil prendre un petit chiffon pour bien essuyer la colle et attendre que ça colle bien donc moi j'ai décidé de prendre cette colle là c'est de la colle de F déco donc c'est Poppy qui me l'avait envoyé donc je me suis dit pour mon album je pense que ça va le faire et on va essayer on va essayer voir si ça colle donc vous voyez on va faire ça c'est pas facile à expliquer quand c'est la première fois qu'on fait un tuto cartable donc vous allez glisser tout simplement votre page dedans et coller on est d'accord mais bon pour ça il va falloir prendre bien son temps et bien coller donc j'espère que ça va être assez facile à faire voilà pour que toutes les pages viennent se coller les unes à côté des autres donc on va y aller je vais essayer de faire de mon mieux donc je vais mettre de la colle ici et je vais mettre de la colle ici et je viendrai coller ma page ou je vais peut-être mettre ici avant coller oui je vais faire ça je vais faire ça je vais mettre d'abord de ce côté là j'aurais 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 voulu mettre du double face mais j'ai peur que ça colle tout de suite et que je fais des bêtises donc j'ai opté pour de de la colle de fdco je vais faire comme ça je vais faire juste d'un côté pour l'instant et une fois que ça sera collé je collerai et à mon avis il va falloir attendre très 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 longtemps pour que la colle s'y mette parfaitement bien donc là je glisse la page elle est bien à plat je referme je colle maintenant je vais glisser oui je vais faire ça je vais glisser de la colle sur le rabat pour ne pas faire de bêtises je préfère faire ma méthode là et maintenant je vais glisser je vais glisser je vais glisser de la colle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Je reprends ma page On va y arriver Voilà Là ça passe tout seul C'est parfait Je l'applique comme ça Je fais avec le chiffon Je me fais tremble en même temps Je suis désolée Je vais faire de l'autre côté Maintenant je fais de l'autre côté Je pourrais faire les deux côtés en même temps Mais j'ai tellement peur de me tromper Pour une première fois Que je fais en allant Donc comme ça je fais vraiment sur les 1 cm Je colle en bas Voilà Je préfère faire ça Que de faire des bêtises Donc voilà Comme ça je vais continuer les 5 pages C'est parfait Donc ça nous fait déjà 2 pages de coller Vous voyez quand on va fermer notre cartable Donc les pages seront bien séparées Tranquilles On va pouvoir faire tout ce qu'on veut Donc là je vais le mettre sur le côté Je vais coller mes 4 pages à part Comme ça on se retrouvera dans la prochaine vidéo Pour vous montrer le décor Ensuite pour la poignée sur le dessus Là à 4 cm J'ai fait un pli Donc 30 sur 4 Et à 4 cm J'ai fait un pli Ce qui va nous donner la poignée du cartable Voilà Donc comme ça Vous allez avoir vos pages Votre cartable Et ici en haut On va venir faire la hanse du cartable D'accord ? Donc déjà vous avez juste à préparer ça Et ensuite Pour les petites languettes Vous avez 4 cm Sur Combien j'ai fait déjà ? Je crois que c'est 10 Oui 4 sur 10 Et il vous en faut 2 Parce que sur le devant du cartable On va venir mettre Deux languettes comme ceci Avec des petites pochettes Donc déjà vous pouvez préparer ça d'avance Donc ça c'est fait pour la hanse Et les deux petits Et de petits Comment dire ? Les accrochent pour le devant Donc voilà Une fois que vos pages se recollaient C'est parfait Donc moi j'ai encore les 4 à coller Je vais faire ça Hors Hors vidéo Pour que ça aille plus vite Et en déco Je suis en train de tout faire tomber là-bas Et en déco Moi j'ai choisi Mais après vous pouvez prendre le papier Que vous voulez C'est pas obligé De faire pareil que moi Après la déco Ça reste Personnel Et d'après vos goûts Moi je vais le décorer Avec le papier Vintage Collection De chez Toga Et c'est la collection L'art du temps Voilà Donc j'ai aussi des petits embellissements Qui vont avec Un alphabet Et ça fait vintage Voilà Donc vous avez un petit peu Tous ces petits décors là Que je vais essayer de customiser Mon cartable avec Après vous pouvez mettre Des petits embellissements en bois La déco que vous voulez Donc bah On se retrouvera Pour la déco finale Je pense dans une prochaine vidéo Et ça sera Les petites finitions Sur le devant du cartable Et puis voilà Comme ça Après vous mettrez Ce que vous voulez dedans Soit ça servira Moi je voulais faire Juste des Des pochettes Pour pouvoir ranger Du papier vintage Etc Le décorer sur le devant Pourquoi pas rajouter Des petits bâtons Après si vous voulez Rajouter des cascades Vous faites Ça je pense que Je ne le montrerai Montrerai pas en vidéo Il y a plein de vidéos Qui vous aideront A faire des cascades Dans votre projet Moi je vais juste Customiser Les feuilles ici Ici Mettre des tags Des papiers Et sûrement Je ferai avec vous Une petite pochette Ici Et une petite pochette Ici Sur le devant Voilà Et puis après On verra Le décor Du cartable Pour le finir Voilà Sur le devant Avec la hanse Etc Et puis voilà Je pense que Pour aujourd'hui On va s'arrêter là Les pages Et la déco Finale Dans une prochaine vidéo En tout cas Moi je vous fais Des gros bisous Je vous remercie D'avoir suivi Pendant mes 18 minutes 30 Et moi je vous dis A très très vite Pour une prochaine vidéo Allez Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz